En fait, il y a une corrélation qui est plus qu'une corrélation, qui est en fait un lien de causalité, donc, avec les modalités. Avec les modalités, comment ils disent en français ? Les modalités d'apprentissage, je crois, ou de perception, je crois. Les modalités de perception, il me semble que c'est ça. Et en fait, les doubles masculins sont kinesthétiques, c'est-à-dire qu'eux, ils vont être beaucoup dans le mouvement, qui vont être dans le toucher, mais dans le toucher sensation masculine, tu vois. J'en parle souvent parce que ça, on le voit plus facilement. Mais si tu toucher, plus ils aiment bien jouer à se battre, tu vois. Ils aiment bien taper pour rire, ils aiment bien casser des trucs, ils aiment bien juste prendre un truc et l'écraser, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? Ce genre de contraintes et de forces dans le monde réel, tu vois. Leur modalité de... C'est quoi le mot que je viens de dire ? De perception ? Bref, mais moi, je vais plutôt appeler ça d'interaction avec le monde réel. Je trouve que c'est... Ah mais oui, non, mais c'est ça en fait. Comment est-ce que tu vas interagir avec le monde réel ? Est-ce que tu vas interagir en étant plus en mode... Tu caresses, etc. Ou est-ce que tu vas plus vouloir... C'est bien ça, c'est... C'est solide, c'est... Oh d'ailleurs, extrait super marrant. Regardez ça. Alors est-ce qu'il bouge bien ce bruit ? Ouais, en effet, il bouge très bien. Ouh, on le fait danser un peu. Ouais. Il a le sens du rythme, hein. Ouais. Ouais, il bouge super bien, super bien. Oh, il est super réussi, hein. Un vrai bonbon. Wow. Il est génial. Génial. Incroyable. Ouais. C'est un bon bonbon, ça. Solide. Wow. Oh oui, dis donc. Est-ce que tu peux le battre un peu ? Vas-y. Ouais, il est super solide, hein. Arrête ! Tu vois, elle, probablement, quelque part par là. Tu as probablement sa sensation masculine. Oh, c'est douce. Les doubles masculins, je trouve que c'est le plus visible. Du coup, il se trouve qu'eux, c'est surtout kinesthétique et aussi auditif. Et en fait, eux, c'est surtout auditif et aussi kinesthétique. Parce qu'il y a aussi cette sensation masculine-là et il se trouve que les MF, donc les sensations masculines des signes extra-arti féminines, ils sont beaucoup plus dans l'auditif. Ils vont faire beaucoup plus attention au bruit. Ils vont être beaucoup plus gênés par des bruits gênants, par exemple, ou par des gens qui parlent dans une salle de classe, tu vois. Et eux, c'est trop bizarre parce que, genre, des fois, c'est vraiment des deux féminins, genre super deux féminins, donc super agréables, pas gentils. Je précise que les deux masculins ne sont pas méchants et les deux féminins pas gentils. J'ai déjà eu des commentaires qui disaient, ouais, genre, mais lui, c'est un deux féminin, t'es sûr ? Un deux masculins parce qu'il a l'air super cool, tu vois. Ouais, mais il y a plein de deux masculins et de double masculin qui sont super gentils, qui sont super bien élevés, qui vont pas être là à te menacer, tu vois. Tu vois, ils vont avoir, eux, du coup, ce mélange-là entre, genre, pourquoi est-ce que t'es là à taper ? Pourquoi est-ce que tu m'écrases la main quand tu me serres la main, tu vois ? Et en même temps, t'es super gentil, t'es super cool. Et il y a ce mélange bizarre entre féminin, masculin, entre agressif et passif. Enfin, tu sais ce que je veux dire ? Et en plus, sensation masculine. Et il va prendre les trucs, il va vouloir porter, il va vouloir montrer. C'est pas une sensation qui sera légère. Et les gens qui ont une fonction de sensation qui est masculine, ce sont des gens qui sont plutôt kinesthétiques, qui vont bien aimer toucher les choses, qui vont être plus agressifs, enfin, pas plus agressifs, mais qui vont avoir une relation aux objets en les secourant, en les prenant, en les tapant, etc., tu vois, qui seront plus durs, en fait, avec les éléments concrets. On voit qu'il a l'air, effectivement, de vouloir bien montrer, il prend sa couve, voilà, c'est écrit là, il le truc, ah oui, c'est lourd, il le pose sur son genou, il est vraiment en contact avec les éléments. Mais bon, après, voilà, il y a des gens qui sont plutôt auditifs, des gens plutôt visuels, des gens, mais ça, vraiment, je rentre pas là-dedans. Mais en tout cas, on dirait qu'il a une sensation masculine, en tout cas, dans sa façon de s'asseoir, déjà, comme j'ai dit, et même de prendre sa coupe, là. Tu vois, il tape dessus, alors, ouais, voilà, c'est, voilà, il touche le truc, il le tape, il le... Solide ? Oh oui, dis donc ! ...